Ce lundi 6 septembre, Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans, fortement affaibli ces dernières années. Le monstre sacré du cinéma s'est éteint à son domicile parisien. De quoi endeuillé tout le cinéma français, dont il était une figure incontournable. C'est pourquoi après Charles Aznavour, il a lui aussi le droit à un hommage national aux Invalides. Une décision qui s'est imposée comme une évidence auprès d'Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas de la famille du défunt. C'est tout de même un lieu très solennel et protocolaire, alors que les Belmondo sont des gens très sobres. Qui voulait quelque chose de sobre, a confié une source dans les colonnes du Parisien. Mais après quelques hésitations, le clan Belmondo a accepté de se soumettre à l'exercice ce jeudi 9 septembre. Pour l'occasion, de très nombreuses célébrités ont fait le déplacement afin de rendre un dernier hommage à la Désa. Alors que la cérémonie ne débutait qu'à 16h30, plusieurs célébrités étaient déjà présentes sur les lieux à une heure avant. C'est le cas de l'actrice Cyrielle Claire et du chanteur Patrick Bruel. Tous deux ont été rejoints quelques minutes plus tard par Gilles Lelouch. Petit protégé de Jean-Paul Belmondo, qui n'a pas manqué de lui rendre hommage face aux caméras de BFM TV. En plus d'être un immense secteur c'était aussi un être humain fantastique, délicieux, qui vous donnait envie de vivre encore plus intensément, a déclaré le réalisateur du Grand Bain. Encore très ému par la disparition de celui qu'il considérait comme son parrain du cinéma. Mais lui encore a su trouver les mots, contrairement à Samy Nasri qui, au bord des larmes, a préféré couper court à sa prise de parole. Sans compter sur Jean Dujardin, Richard Anconina, Karine Lemarchand, Cyril Hanouna, Jérôme Commandeur, Christophe De Chavanne, Ariel Donbassle, Bob Sinclair, Michel Breuquer, Nathalie Bayeux ou encore Patrick Chesney. Hugo Frey, Marion Cotillard et Guillaume Canet, tous apparus bouleversés dans les tribunes. De son côté, Claude Lelouch n'a pas pu se rendre à l'événement en raison d'un tournage à Deauville. Outre les célébrités qui ont eu la chance de côtoyer Jean-Paul Belmondo, il y avait bien évidemment sa famille. Située au premier rang dans la cour des Invalides, se trouvaient notamment ses enfants Florence, Paul et Stella, puis ses petits enfants Alessandro, Victor, Giacomo, Annabelle, Christophe et Nicolas. Un clan mené par Alain, le frère de Jean-Paul Belmondo. Soudé mais profondément meurtri par la disparition de son illustre figure. Retrouvez les images de la cérémonie dans notre diaporama ci-dessus.